On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec notre invité Marc-André Cormont. Continue sur le sujet du pot de vin. Oui, le pot de vin, c'était une des parties, une façon dont on rémunérait le pêcheur. C'était un montant d'argent, dans le cas de Jean, c'est-à-dire que ça pouvait varier les 70 livres françaises, même dépendant de la tâche. S'il y avait une tâche plus importante dans le bateau, comme un des plus payés, c'était lui qui enlevait l'arête de la morue, les habilleurs. Ça prenait une adresse particulière. Eux pouvaient recevoir de 120, 130, 140 livres. Un matelot ordinaire pouvait recevoir peut-être 50 livres. Un mousse de 12-15 ans pouvait recevoir peut-être 10, 15, 20 livres seulement. Donc, ça lui appartenait, il lui donnait au préalable, mais ça lui appartenait vraiment du moment que le bateau quittait le port et qu'il était à bord. Donc là, il pouvait vraiment considérer que c'était gagné. Puis comme je l'ai mentionné, s'il n'avait pas tout gaspillé ou tout bu ou ainsi de suite, il y en avait peut-être une partie qu'il pouvait donner à sa famille pour qu'il subsiste pendant son départ. parce que c'était vraiment très difficile sans ça, sans au moins cette quantité d'argent-là pour la famille du subsiste. L'autre portion de la rémunération était particulière, était dépendant si on était normand, si on était basse-normandie, si on était breton ou basque, le mode de rémunération différait. Mais il y avait toujours le pot de vin qui va plus ou moins gros. L'autre partie, c'était la portion du cinquième des profits. Autrement dit, tout s'était proportionnel à la quantité du poisson au prix et du prix qu'on obtenait à la vente. Donc, lorsque le bateau gardait le deux tiers de son équipage, il avait congidé le tiers, le bateau était envoyé dans la Méditerranée, donc traversait le détroit de Gibraltar, se vendait à Marseille principalement. C'est là où 50 % du marché de la morue séchée se vendait. Et puis, il y avait toujours la question d'arriver le plus vite possible. Il y avait ça la primeur, parce que le plus vite qu'on arrivait, le meilleur prix, si on était les premiers, on avait le meilleur prix pour la morue, et ainsi de suite. Puis, on avait plus de chances d'obtenir aussi un frette, un frette ou une cargaison pour le retour vers le nord de la France, qui s'appelait le ponant. Le sud était appelé le levant et le nord de la France, le ponant. Donc, si on pouvait trouver une cargaison pour rapporter dans le ponant, souvent, c'était des matériaux ou des produits qu'on ne retrouve pas dans le nord de la France. Donc, dans le sud, c'était tous des produits qu'on retrouve en Méditerranée. Il pouvait y avoir des olives, des fruits, des épices, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on avait vendu notre morue séchée, le capitaine trouvait une cargaison. On embarquait tout ça à bord du bateau, et on retournait dans le nord de la France avec ces cargaisons-là. Donc, lorsqu'on avait vendu la morue, on prenait le produit brut, le profit éclair. Ça veut dire qu'on enlevait certaines dépenses de vente qui étaient reliées à obtenir cette morue séchée-là. Et puis, on divisait ça, disons qu'on additionnait tout le nombre de parts qu'il y avait sur le bateau, avec une part pour chacun des pêcheurs, trois parts au capitaine, deux parts au second, et ainsi de suite. Donc, on prenait la quantité qui restait, le profit, on divisait par le nombre de parts, et on obtenait comment valait une part. Donc, si c'était 150 livres, la part, mais il y a 150 livres, on pue du pot de vin que le pêcheur obtenait. Donc, ça, c'était vraiment habituellement aussi gros, aussi élevé que le pot de vin. Donc, pour ceux qui avaient été envoyés en droit de tuer, ils pouvaient juste savoir comment ils allaient être finalement payés lorsque le bateau revenait du sud de la France, et revenait dans le nord. C'est juste à ce moment-là qu'ils savaient comment ils allaient être payés pour leur saison de pêche au complet. Donc, ça pouvait, il y arrivait peut-être des fois au mois de décembre, janvier de l'année suivie, après qu'ils avaient quitté, donc c'était trois, quatre mois après qu'ils avaient quitté la Gaspésie. Il faut dire aussi que les pêcheurs étaient nourris et logés en Gaspésie. Mais il faut dire que le logement était souvent, comme ceux qui se trouvaient sur les échafauds, ils passaient la nuit à dorloter peut-être pendant deux, trois heures sur l'échafaud, dans le jus de morue. Ils étaient totalement, constamment couverts de sang de morue, et ainsi de suite. C'était des conditions atroces. Donc, ils s'arrêtaient juste un peu pour manger, et ainsi de suite, et dormir un petit roupillon, deux, trois heures, et c'est tout. Donc, c'était des conditions difficiles. Tout le processus dont je viens de vous parler là, on parle de la Normandie, on s'en va à Gaspésie. Après ça, on retourne vendre dans le sud de la France, et on prend une cargaison, on retourne dans le nord de la France. Ils s'en vont souvent, ça va à la ville de Havre. Le Havre est situé à l'embouchure de la Seine, qui s'en va jusqu'à Paris, où vit le roi. Et c'est surtout là, Paris, c'est la plus grosse agglomération, et c'est là qu'on apportait la cargaison du sud, parce qu'elle pouvait bien s'écouler dans ce coin-là, tous les produits de luxe, les produits exotiques qu'on pouvait apporter. Donc, c'était la troisième partie du commerce triangulaire. À trois segments, si on veut. Donc, ça, c'était pas mal. Du côté de Jean Mallet, lui, il n'a pas participé au commerce triangulaire. C'était vraiment simplement travailler directement à la sécherie pendant des périodes de trois ans, plus souvent qu'autrement. Sa famille, j'ai lu ton livre, puis en disant qu'en 1709, il s'est passé quelque chose de terrible dans l'hiver, là-bas. Il y a une grosse hiver qui s'est passé. Pourrais-tu nous dire ça un peu, expliquer ça? Oui, en France et en Europe, en général, on appelle ça le grand hiver. C'est effectivement l'hiver de 1709 à 1710. Ça a commencé au mois de décembre. Ça a commencé vers le 10 janvier. Tout d'un coup, boum, la température a chuté de plusieurs degrés. On parle pour, je pense que c'était de plus de 20 degrés en dessous de la normale. Tout a gelé. Même l'eau de la Seine, la rivière qui mène à Paris, a gelé. Donc, tout le trafic qui est habituellement de vives et de marchandises sur la Seine a stoppé. Donc, toute l'alimentation et tout le ravitaillement de la capitale était stoppé. Même, il faisait tellement froid qu'il disait même que le vin du roi gelait dans son verre, dans le bouche à terre. Donc, puis ça, c'était pour même les plus nantis. On en souffert, mais encore plus les moins nantis qui vivaient dans des petites chourmières et ainsi de suite. Donc, à tel point que de même dans certains villages, les gens mouraient dans les chourmières et puis les loups rôdaient en campagne, ainsi de suite, pour eux aussi se nourrir. Les arbres fruitiers sont tous morts. La plupart des récoltes ont été de piètre allure. Tout a été perdu. Même, ça s'est poursuivi jusqu'au printemps. Les choses qu'ils n'ont jamais vues, même, je pense, même à Vienne, pas à Vienne, à Venise, le lagon avait gelé. Donc, c'est pas peu dire. Donc, c'était vraiment incroyable. Il faut penser aussi que Jeanne, le gros qui était la femme de Jean-Malais, était tout seul en Normandie durant cette période-là. Donc, elle a dû vivre un vrai calvaire, comme on dit, pour réussir à tirer le viard par la queue, pour nourrir sa famille, et ainsi de suite, parce que c'est peut-être une dizaine... D'ailleurs, à ce moment-là, la France était en guerre. C'était la guerre, une succession d'Espagne, qui, au bout de laquelle, finalement, la France va avoir perdu l'Acadie, va avoir perdu Terre-Neuve et la Baie-du-Ton. L'Acadie qui va tomber totalement, pour le reste de ses jours, sur la domination anglaise. Lorsque je parle de l'Acadie, ici, c'est l'Acadie qui est principalement la Nouvelle-Écosse continentale, pas le Cap-Breton, ni l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, et le Nouveau-Brunswick. Eux vont rester, ils vont être considérés comme l'Acadie française à partir de 1713, pour la différencier de l'Acadie anglaise, qui était vraiment la Nouvelle-Écosse continentale. Donc, cet grand hiver-là a joué un grand rôle durant cette guerre-là, parce que ça a tellement affaibli la France que Louis XIV pensait à simplement laisser tomber la guerre, de capituler devant, parce qu'il y avait à peine à nourrir même son armée, et ainsi de suite. Ça causait, même pour le développement de la Nouvelle-France, le gouverneur de Terre-Neuve, lui, il a même pris de son propre argent pour sa colonie à ce moment-là, pour essayer de survivre. Donc, lorsque Jean Mallet est arrivé le printemps suivant, il a probablement vu sa famille, sa femme, probablement pas très gros à l'avance, encore pas mal affaibli. D'ailleurs, lorsqu'il est reparti à nouveau, parce qu'il est reparti à nouveau en 1710, au mois de mars, à nouveau pour la sécherie de l'île Saint-Pierre. Puis c'est une, c'est la seule fois où, lorsqu'elle est partie, sa femme n'était pas enceinte. Puis c'est à se demander, parce que souvent, lorsqu'on a une carence alimentaire, le taux de fécondité va chuter, au point de disparaître. si la femme a été aminciée, amaigrie, au point où on a perdu ses capacités à pouvoir avoir des enfants. Donc, c'est des indications qu'ils ont probablement souffert beaucoup. En passant, Jean va survivre encore deux ans. Elle va décéder, je me rappelle bien, en 1713. À ce moment-là, Jean va avoir quatre enfants. Puis, donc, François, son plus vieux, son aîné, son fils, François II, parce que deuxième fils de la famille, à ce moment-là, la coutume était que c'était les parrains et la marraine qui nommaient des enfants, non pas les parents. Et souvent, un parrain donnait, si c'était un garçon, c'était le parrain qui donnait son prénom à l'enfant et c'était une fille, c'était la marraine. Ils auraient peut-être choisi des parrains et des marraines avec des noms différents que leurs enfants qu'ils avaient déjà, mais en tout cas, il a été nommé, le deuxième enfant qui était un fils aussi a été nommé François. La troisième enfant était une fille, Françoise. Fait que Jean et Jeanne ont eu trois enfants, François, François et François. Donc, l'originalité n'était pas vraiment au rendez-vous pour ce qui est de nommer les enfants. Donc, en 1713, Jeanne, sa femme, va mourir, justement, quelques mois après avoir donné naissance à son dernier enfant, donc probablement très affaiblie, elle n'avait pas le courage ou la force, je devrais dire, pas le courage, je n'aurais pas eu le courage non plus, mais la force de pouvoir persévérer ou de perdurer, de faire nourrir sa famille, de nourrir sa famille. Fait que là, il n'est pas sûr, mais peut-être à ce moment-là, Jean était encore, il savait, il n'était peut-être pas au courant que sa femme était décédée, il était encore à la pêcherie de l'île de Saint-Pierre. Il a probablement été, s'il était là, c'est probablement lorsque la saison suivante, les gens sont arrivés au printemps, des pêcheurs de chez lui qui lui ont dit « Hey, en passant, la femme est décédée. » Mais lui, il ne pouvait pas retourner probablement pas avant l'automne parce que les bateaux retournaient seulement à l'automne. Donc, c'est probablement juste à l'automne qu'ils ont venu voir ses enfants et aussi, aussitôt que possible, trouver une épouse parce qu'à ce moment-là, si c'était une question de survie, il ne pouvait pas laisser ses enfants à moi qu'il les donnait en adoption, ce genre de choses-là. Donc, c'est là qu'il s'est remarié mais ça a pris un an et demi. C'était à la fin de la guerre. La fin de la guerre en passant, c'était en 1713. C'était le traité d'Utrecht puis là, ça a changé la donne parce que là, l'île de Saint-Pierre et Nucléans vont passer aux Anglais. Puis, pendant cette année-là, il y a une amie qui a... Jean va rester à la maison puis c'est tant mieux pour les enfants mais il n'y a plus puis à ce moment-là, il s'est trouvé une épouse en la personne de Marie l'honorait. Puis, aussitôt que ça, ça a été fait, il est reparti à nouveau pour une autre saison de pêche. Je pense que c'était même... Je ne sais pas si c'était un autre 36 mois qu'il avait fait mais cette fois-ci, c'était un différent environnement dans lequel il œuvrait. le patron de sa sécherie, c'était un tulon de la... Olivier tulon de la galanterie, de la galanterie, oui, il s'est retrouvé sous le régime britannique qui devait donc prêter le serment d'allégeance comme tous les Acadiens. Puis, il y a un document par contre qui dit que lorsque Jean Mallet était à Né Saint-Pierre il était retourné qu'il n'avait pas prêté le serment d'allégeance et il devait donc selon certaines lois retourner en France mais il n'y avait pas vraiment la capacité de le faire lorsqu'une fois que tu es là tu es pris jusqu'au mois de... à l'automne. Donc, mais par la suite les gens en place, les Anglais qui sont venus, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur sécherie, beaucoup de Français. Je dirais 90% des Français qui avaient une sécherie à Né Saint-Pierre et à Clésence, pas loin, sur les Terneves ont vendu aux Britanniques et se sont plutôt établis à Louisbourg parce que la pêche était extrêmement importante pour les Français. Pratiquement plus que les fourrures qu'ils pouvaient obtenir du Canada parce que non seulement ils fournissaient la morue qui était vraiment extrêmement importante à ce moment-là, mais aussi la pêche était une pépinière de matelot. Et puis, en parlant de la pêche à la morue, il parlait aussi beaucoup de sa pêcherie, beaucoup de sa flotte de pêche qui s'est faite une école à matelot. Et durant les temps de guerre, c'est là où elle prenait ses matelots. Donc, pour elle, c'était essentiel, c'est une question de survie au niveau de sa dominance. Donc, pour essayer de pallier à ça, elle a eu, elle a dû refaire un peu, de revoir un peu comment est-ce qu'elle a continué sa pêche moritaire. Et là, c'est là que s'est décidé qu'il fallait une nouvelle capitale en Acadie et pour la pêche, ça a été Louisbourg. Au début, c'était un petit village qui s'appelait L'Avre à l'Anglais qui est devenu Port-Louis. Et en 1715, ils l'ont renommé à la mort de Louis XIV, ils l'ont renommé Louisbourg. C'est devenu, ça va être développé comme une ville-forteresse, la Place Forte en Acadie et où va se faire le gros de la pêche moritière. Donc, à partir, Olivier Toulon de la Galandrie qui était le propriétaire de la pêcherie à Lé-Saint-Pierre, lui avait décidé de rester là, de devenir un sujet britannique, de prêter le savoir d'allégeance à sa majesté britannique, quoi qu'il retournait l'hiver vivre en France. Mais il était mal vu aussi en France et les gens disaient que c'était un vierge à peau et ainsi de suite, mais il voulait juste simplement, c'était productif pour lui. Mais les autres pêcheurs et surtout l'amiral du port à Lé-Saint-Pierre va lui donner tellement de misère que, puis là, les détails sont, je raconte les détails, qu'au bout, vers 1719, il va finalement vendre sa sécherie. Il va aller s'établir sur l'île royale qui est le Cap-Breton actuel et à Niganish qui est le village d'Inganish aujourd'hui. C'est là qu'il va établir sa nouvelle sécherie et on est vers 1719 et là, Jean Mallet va le suivre là-bas pour deux saisons de pêche puis vers 1721, c'est ça, il va se diriger là puis on va tout simplement apprendre que dans son registre matricule que Jean Mallet est décédé et il a été probablement enterré là-bas ou dépendant s'il est mort à bord du bateau, il était loin des côtes, il y avait des traditions, des façons de faire, on ne pouvait pas conserver un corps, un décès sur un bateau, donc souvent, on le drapait dans un drap, on mettait deux, trois boulets autour des chevilles et puis on le jetait à la mer, ça c'était, donc il y avait tout un, il y avait, il y était chanceux puis il y avait un prince à bord, il y avait une petite cérémonie là, sans plus, et puis ça terrorisait toujours les pêcheurs de mourir en mer parce que malgré qu'ils avaient une religion ou une éducation religieuse très rustre, les pêcheurs avaient quand même certaines croyances de base, ils ne pratiquaient pas toutes les messes comme ceux qui restaient à la terre, mais pour eux, mourir en mer et puis ne pas avoir, avoir eu les derniers sacrements et tout ça, ils disaient que c'était comme, la mer était considérée comme le royaume du démon, puis les âmes ne pouvaient pas y trouver repos, donc il y avait toutes sortes de choses qui tournaient autour de la mort en mer et cette façon de mourir. Donc on n'en sait pas plus sur Jean Malet, donc ça conclut vraiment toute cette première partie-là sur les origines normandes parce que j'ai voulu présenter cette partie-là parce que c'était vraiment le modèle que François Malet qui va finalement, on pourrait dire que si Jean Malet est décédé et enterré à Niganish, peut-être qu'au bout de ligne il est finalement resté en Nouvelle-France, mais techniquement il n'est pas établi, mais François, son fils, va vraiment s'établir avancement en Nouvelle-France et là on tombe dans cette deuxième partie-là de mon livre. Tu as parlé de Tarnoble, Tarnoble était avant la conquête, Tarnoble était visée en trois parties, la côte nord, la côte sud et le petit bras qui était à l'Angleterre. Ça fait que, peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé ça? La péninsule d'Avalon, le coin de Saint-Jean-Tarnoble, s'appartenait aux Anglais, de cette côte-là et puis, ça c'était avant 1713 et le reste de la côte qu'on appelait le chapeau rouge qui est toute la partie de la côte sud de Tarnoble et l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon appartenait aux Français. De même que toute la partie nord, la côte nord à partir de, je pense que c'est Bonaventure au Bonavista et vers le nord jusqu'à ce qu'on appelle la langue de terre qui sont au nord vers le nord de Tarnoble, tout ça, c'était la côte française. Donc, vraiment, la seule partie que la France n'appartenait pas, c'est toute la péninsule d'Avalon et ce qui est aujourd'hui la capitale, Saint-Jean-Tarnoble. Mais à partir de 1713, tout était, tout était britannique. Les Britanniques ont toutefois laissé la possibilité aux Français de venir pêcher sur ce qu'ils appellent le petit nord, la partie nord de Tarnoble, mais ils n'avaient pas le droit de s'établir. Donc, il fallait que tout le monde partait une fois la pêche partie et il n'y a personne qui devait rester sur Terre-Neuve par la suite. Donc, il était impossible pour eux de demeurer. Plus tard, l'île Saint-Pierre-et-Miquelon va revenir aux Français, dans les mains françaises, mais ça, c'est après une autre guerre qui va se passer par la suite. Donc, c'est ça. Donc, ça a beaucoup changé après 1713 depuis l'âge de la Nouvelle-France. Les conditions de pêche étaient pas mal horribles. Parce que c'est pas seulement que la pêche a la morue sec, mais c'était horrible dans toutes les façons parce qu'il y a des secs qui restent à bord et restent à bord toute la saison. Est-ce qu'il y avait des événements qui pouvaient sortir de là, non? Oui, s'il y avait un avari qui menaçait la sécurité ou même l'intégrité du bateau, une fuite majeure, là, il devait aller vers la côte et réparer ça. Ça arrivait à l'occasion, effectivement. Mais sans ça, c'était 100 % du temps était passé en mer. Donc, il ne fallait pas avoir le cœur trop sensible. Puis, parce que ce n'était pas des conditions faciles. Il y avait plusieurs quarts de travail et ainsi de suite. Puis, dans certains cas même, il y avait des gens qui pêchaient à bord, mais il y avait aussi des chalotes qui sortaient et qui pouvaient même se perdre par brouillard, lors de grands brouillards et ainsi de suite. Donc, c'était aussi dangereux pour les pêches sédentales parce que lorsqu'ils arrivaient au printemps et souvent, les premiers arrivés avaient le droit de s'établir, les premiers, sur la partie de la côte de leur choix. Il y avait des meilleures places que d'autres pour pêcher la nourriture plus proche des bancs, une belle plage de galets parce que la pêche de galets, s'il y avait des galets, on pouvait directement faire ses chalotes et on n'avait pas besoin de construire des vignes. Donc, ça réduisait les capitaines essaient d'arriver le plus tôt possible. Le premier qui arrivait devenait ce qu'il appelait l'amiral de la côte et ça leur conférait un droit sur s'il se passait des problèmes, des désertions, ils récupéraient des gens ou des batailles, des chicanes entre pêcheurs qui disaient non, c'est moi qui suis arrivé en premier, c'est moi qui... C'était l'amiral de la côte qui décidait, qui jugeait, qui attendait les parties, qui prenait une décision. Donc, ça lui conférait vraiment certains pouvoirs. Puis, non seulement qu'il avait en plus bénéficié du meilleur endroit de pêche qui pouvait arriver, mais souvent, qu'est-ce qui arrivait, les neiges, les glaces l'empêchaient un peu tout près d'arriver sur les côtes. Ça fait qu'il demandait à des hommes de prendre une chaloupe et de s'en aller en bateau par-dessus les glaces pour arriver en premier sur la plage qu'il voulait. Il a dit souvent, ça pouvait arriver que ces pauvres hommes-là ne se rendaient pas ou se perdaient dans les glaces ou tout simplement on ne les a jamais récupérés ou se perdaient dans la brume à ce moment-là qui était fréquent. Donc, oui, c'était... le taux de mortalité était quand même relativement élevé pour les pêcheurs à ce moment-là. Il y a une des sources que j'ai beaucoup utilisées sur l'aspect des pêches, différents aspects des pêches, le bénévenant, bien évidemment, Mario Mimo et tous ses livres qu'il a fait sur la pêche en Gaspésie, mais de façon générale pour la pêche française, c'est un livre de Benoît... sur ses l'acteurs, Bernard Brière, Jean-François Brière, un Français qui a fait un doctorat en lettres et sur ses recherches-là. Et puis, son livre est vraiment fascinant par rapport à tous ces aspects-là de la pêche. J'ai d'ailleurs communiqué avec lui parce que j'avais quelques questions, la rémunération, par contre, et je savais qu'il enseignait à l'Université de Purdue aux États-Unis. Et je lui ai envoyé un e-mail avec une question en espérant qu'il puisse me répondre. Et puis, très gentil, belle réponse, une belle communication, une belle échange. Il m'a même envoyé au bout de l'échange son livre-autographie que j'ai bien apprécié. En écrivant ce livre-là, on fait de belles rencontres. Oui. On arrive à la fin de notre émission. Va-t-il nous donner un petit aperçu pour la deuxième partie? La deuxième partie, on va parler de François, bien entendu. J'ai déjà parlé de la pêche commerce triangulaire. Mais on va parler des voyages de François. Il a fait plusieurs allers-retours. Il a participé au commerce triangulaire. Puis, on va aussi parler en troisième partie, si on devrait avoir le temps de s'y rendre, de toutes les origines métissées de son épouse, sa future épouse, Madeleine Larraque. On a fini pour aujourd'hui. Ça fait que merci beaucoup de participer à la question métier SFRH 88.1 et 106.7. On se revoit dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501